Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Guillaume. Énormément d'expérience, énormément d'histoire. C'est quoi 20 ans dans l'entrepreneuriat ? Un peu plus, un peu plus. On va parler de ça du coup dans quelques minutes les amis. Vous allez voir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'expérience à prendre dans cette vidéo. C'est parti. Salut Guillaume, merci beaucoup de venir partager avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de t'interviewer et de partager ton histoire du coup sur ma chaîne. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu en quelques mots qui es-tu ? Je suis un entrepreneur et je suis aussi un guérisseur. Je suis à New York maintenant depuis 12 ans. Je suis français, donc j'ai passé pas le temps en France, mais j'ai aussi pas mal vadrouillé à l'étranger. Qu'est-ce que tu as fait rapidement en quelques key points, un peu une timeline dans ta carrière d'entrepreneur ? En carrière d'entrepreneur, j'ai monté trois boîtes différentes. Une première boîte en France dans la première bulle d'Internet, dans les années 98-99, au début de l'Internet. J'ai remonté une boîte après aux États-Unis, puis une deuxième boîte aux États-Unis, une boîte de e-commerce jusqu'en 2008. Et puis, ça a été ma dernière expérience Internet aux États-Unis. Ok. Alors avant ça, parce que j'ai un petit peu fait mes recherches, tout ça, tu n'as pas du tout étudié dans ce domaine-là. Tu as étudié dans quel domaine ? Comment est-ce que tu as commencé tout ça ? Je suis vétérinaire à la base, donc très différent. Ce qui est plutôt drôle. J'ai fait l'école de maison Alfort à Paris, l'école vétérinaire. Et puis, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, en fait, dans le pet food, dans l'alimentation animale pendant 7 à 8 ans, au début de ma carrière. Oui. Voilà. Et du coup, la question naturelle un peu, c'est comment du coup tu es venu l'entrepreneuriat ? C'est quoi ton démarrage finalement dans ce monde un peu de l'entrepreneuriat ? En fait, j'ai monté ma première boîte Internet quand j'étais étudiant en véto à l'école. J'avais une idée qui me trottait dans la tête, qui était de monter une boîte de conseil auprès des entreprises pharmaceutiques et des boîtes de pet food. Parce que je trouvais qu'on avait un bon contact avec les vétos. Je me suis dit, si on appelle les vétos, ils vont nous donner toutes les réponses dont on a besoin. En plus, les étudiants en véto, ils ne sont pas chers. Donc, si je recrute des étudiants en véto, ça ne va pas être cher. Voilà. Et donc, j'ai monté une boîte quand j'étais en deuxième ou troisième année à l'école. Génial. Donc, pendant plusieurs années, j'ai développé cette boîte. Et je crois qu'on avait une quarantaine d'employés étudiants quand je suis parti de l'école. Énorme. La boîte existe toujours. D'ailleurs, à Maison Alfort, elle existe toujours. Oui, c'est génial. 20 ans après. Donc, finalement, tu l'as incubé dans l'université ? Dans l'école véto, voilà. Et puis, il y avait d'autres qui ont repris la boîte quand je suis parti. Génial. Du coup, pourquoi tu as démarré dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi tu as démarré ce premier projet, du coup ? Je crois que j'avais le virus un peu d'être remonté ma propre boîte, en fait, depuis le début. J'ai une famille où mon grand-père était entrepreneur, a monté plusieurs boîtes. J'ai toujours été très fasciné par mon grand-père. Ok. Et je pense que j'avais ça dans le sang. J'avais le virus de monter ma boîte. J'ai aussi bossé la moitié de ma carrière. Je l'ai fait pour des grosses boîtes. Je n'ai pas fait qu'un entrepreneur. J'ai fait un peu des allers-retours. J'ai fait ma boîte, après une grosse boîte, bossé pour quelqu'un. Je suis retourné en tant qu'entrepreneur. Après, je suis retourné dans le monde corporate et je suis retourné dans le monde entrepreneur. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre les deux. Donc, je vais pouvoir un peu les deux côtés du miroir, j'avais dit. Ok. Ouais. Et justement, c'est quoi ta vision de ça ? Du coup, par exemple, quand tu travaillais en grosse boîte, est-ce que tu avais l'impression d'entreprendre ton salariat ? C'est quelque chose que j'utilise beaucoup comme expression. C'est quoi ta vision par rapport à ça ? La plupart des bois dans lesquels je travaillais, surtout j'ai eu la chance d'avoir des boulots où j'étais PDG de plusieurs filiales de boîtes françaises. Donc, en tant que PDG, on a quand même un peu de latitude de manœuvre. Vaut mieux, j'imagine ? Parfois, pas toujours. Mais en tout cas, dans certaines des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, c'était assez entrepreneurial. Quand je suis arrivé en tant que patron de la LIC aux États-Unis, je dirigeais une grosse équipe, on avait des magasins sur l'ensemble des territoires américains, il fallait ouvrir des nouveaux magasins, il fallait recruter notre équipe, on gérait notre inventaire, on gérait vraiment complètement le pays. Donc, c'est très entrepreneurial d'une certaine façon. La différence, c'est qu'il y a un boss auquel on appelle, mais bon, en tant qu'entrepreneur, on a parfois aussi un boss qui s'appelle un investisseur. Donc, c'est un peu différent. Donc, tu as entrepris aussi finalement toute ta carrière, que ce soit salarié ou à ton compte selon toi ? La plupart de mes jobs, oui, tout à fait. Et quand ce n'était pas entrepreneurial dans ma carrière, je ne suis pas resté très longtemps. D'accord. Une question souvent que je pose aux entrepreneurs que je rencontre et même aux gens que je rencontre en général, est-ce que selon toi, on est entrepreneur ou on le devient ? Tu as dit juste avant que tu as mis ça dans le sang. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? C'est une question difficile parce que je fais attention à qui écoute. C'est des gens qui ne le sont pas et qui veulent le devenir. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de le devenir. Si on n'est pas, on ne se ressent pas comme un entrepreneur. Mais je pense qu'en effet, il y a un appel. On sent qu'on a envie de monter une boîte et on a la capacité ou pas. Après, ça, c'est une autre question. Il y a plein de gens, je pense qu'ils veulent être entrepreneurs. Moi, je fais beaucoup de consulting, de coaching de patrons et d'entrepreneurs. Et quand je rencontre des gens, je pense qu'ils n'ont pas le profil, je leur dis. Et je leur dis pourquoi. Maintenant, s'ils peuvent corriger la course et puis le faire. C'est ça. Mais je pense que les gens ne sont pas toujours cons des sacrifices, de la difficulté que ça demande de monter une entreprise. On voit souvent les success stories, les belles histoires. Mais on ne se rend pas compte que la plupart des gens qui sont entrepreneurs, c'est beaucoup de travail et pas toujours un succès monétaire, pas toujours un succès. On ne voit pas les layers du dessous. Voilà. Je pense qu'il y a deux targets principaux pour peut-être te conditionner un peu. Tu as effectivement tout ce bassin des jeunes entrepreneurs dont je fais partie ou des gens qui ont envie de créer quelque chose, qui ont envie de créer un premier projet, qui ont envie d'une vie différente, d'une ray-traced potentiellement différente aussi. Et je pense qu'il y a ce deuxième stade de personnes, je ne voyais pas ça du tout comme un cible à la base. Des gens de 40 ans, des gens qui ont déjà vécu une première vie, qui veulent soit monter leur première boîte, soit qui ont déjà monté des boîtes et qui ont eu à un moment donné un espèce de coup de mou dans leur secteur d'activité, qui veulent potentiellement exploiter Internet ou qui veulent exploiter d'autres leviers qu'ils n'ont pas exploité avant. Donc, je pense que c'est un panneau finalement assez large, tu vois. Mais il y a ces deux profils-là avec ces jeunes effectivement qui ont plein d'énergie, plein d'ambition, mais qui ne voient pas la galère. Et potentiellement, ces gens plus expérimentés qui, eux, ont peut-être trop vu les galères et ont plus cette traction, tu vois, cette énergie, cette motivation. Oui, je pense que c'est plus difficile si on a été très longtemps dans une boîte et dans un métier corporel parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça demande d'être entrepreneur. Et moi, je travaille souvent avec des gens qui sont dans le deuxième cas, donc ils sont dans des boîtes depuis très longtemps, ils ont la finance, ils ont fait de l'argent, ils ont envie de se reconvertir, etc. Mais ils ont l'habitude d'une certaine structure de support qu'ils n'auront pas dans l'entrepreneur. Ils ont l'habitude de déléguer et d'avoir des gens qui font des tâches bien spécifiques. En tant qu'entrepreneur, on fait un peu tout. On balaie son bureau le soir et puis on répond aux fournisseurs et puis on fait les interviews, etc. Et pour pas mal de gens, des fois, c'est un peu difficile de se reconvertir à cause de ça. Et s'ils ont beaucoup d'argent, ils arrivent à le faire des fois un petit peu parce qu'ils peuvent arriver à recruter beaucoup de gens en début de façon à faire ça. Mais si on n'a pas tellement l'argent pour le monter, de se reconvertir, des fois, ce n'est pas toujours évident. Si on n'a pas la capacité de justement faire toutes ces choses très différentes, etc. Ce serait quoi ton plus gros souvenir en tant qu'entrepreneur bad et bon et worst ? Je crois que c'est quand même la réussite de Totsy, donc ma dernière boîte. On avait démarré à deux avec mon cofondateur Christophe. Et puis en trois ans, on a eu plus de 150 employés. On a eu plus de 50 millions de dollars à New York pour deux Français. C'était une belle histoire. C'est l'American dream. Voilà, c'est l'American dream un petit peu. Donc, ça reste une très, très belle histoire. Le worst, c'est peut-être la même histoire parce que ça ne s'est pas terminé très, très bien. Ça a été très difficile sur la fin. La boîte s'est vendue, mais très mal. Il y a eu des conflits en interne compliqués avec nos investisseurs, etc. Donc, c'est toujours bittersweet. Comme on dit en anglais, il y a toujours un peu ce sentiment que oui, en effet, ça s'est bien passé, mais ça aurait peut-être pu se passer encore mieux. Voilà, mais très souvent, les entrepreneurs, c'est toujours ça, les aventures. Donc, il y a toujours un côté qui a été très difficile. Et puis, il y a des fois des côtés très sympas qui fait qu'on continue, qui fait que tous les jours, on se lève et qu'on va au boulot. Mais ce n'est pas toujours fournboïant. J'entendais une anecdote tout à l'heure que tu disais où tu as dormi pendant trois mois dans ton bureau avec ton matelas derrière ton truc. Oui, ça, c'était dans la première bulle internet. Quand tu as commencé au tout début, est-ce que selon toi, c'est des sacrifices qui sont essentiels, importants ? Ou il faut cette notion un petit peu de travail dur où on va complètement pousser nos limites ? C'est clairement un investissement très important. Moi, les gens qui viennent me voir en disant je vais monter ma boîte sur le côté, je vais garder mon job, je vais faire ça pendant deux, trois ans. Puis quand la boîte va vraiment pouvoir me payer, je vais quitter mon job. Ça, ça ne se passe jamais. C'est-à-dire que personne ne réussit dans ces conditions-là. Donc, ça, il faut être assez clair. C'est une personne sur un million qui peut réussir. Il faut mettre toute son énergie, tout son focus. Il faut quand on marche dans la rue, quand on parle en rencontre des gens, il faut leur parler que de ça, que ce qu'on est en train de faire. Et les gens ont besoin de nous voir en tant qu'entrepreneurs dans cette boîte-là. Et si on se balade avec une carte de visite de son boulot et d'autres choses, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le focus permanent. Ça demande tellement d'énergie de démarrer un projet. C'est comme la boule de neige au début. Il faut pas mal de temps dans qu'est-ce qu'on en dise que si on n'est pas 100% focus dessus, il y a des gens, si c'est une très bonne idée, quelqu'un va faire la même chose avec 100% focus, il va nous doubler, il va nous écraser. Si c'est une mauvaise idée, de toute façon, c'est une mauvaise idée. Mais voilà. Donc, je pense que ça, vraiment, il faut avoir le focus complet dessus. Et c'est évidemment énormément de travail. Ok, je suis assez en adéquation avec ça. Si aujourd'hui, avec ton recul et ta vision, tu devais élaborer 4-5 étapes qui sont selon toi essentielles pour créer un projet from scratch, qu'est-ce que ça serait ? Je pense que la première, c'est de tester son idée, beaucoup, avant de démarrer. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils ont une idée originale, ce qui n'est souvent pas le cas. Ça a déjà été fait ou essayé. Donc, c'est bien de savoir comment ça a été fait, essayer et les gens qui se sont plantés, pourquoi ils se sont plantés. Tester son idée parce que souvent, on n'a pas suffisamment de recul. On est un peu dans sa vision des choses. Et on a souvent du mal à entendre les critiques, des gens qui disent ça ne va pas marcher, etc. Alors évidemment, tout le monde dit oui, mais les gens de Facebook, les gens d'Amazon, on lui a dit ça ne va pas marcher, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a ces exemples-là, mais des fois, il y a quand même des arguments qui sont valides. Et donc, je pense qu'un entrepreneur qui réussit, dans tous ceux que je connais, ils sont capables de prendre beaucoup de critiques, de les écouter et de les implémenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer complètement la course de ce qu'on est en train de faire, mais peut-être écouter et se dire peut-être qu'il faut pivoter un petit peu l'idée de début, etc. Donc, ça, c'est un élément, je pense, fondamental. Et c'est peut-être quoi sur l'entourage, du coup, savoir t'entourer de gens bienveillants ? L'entourage, voilà, etc. Et ça vient sur mon deuxième point, c'est qu'il faut avoir un groupe de gens qui sont seniors, qui ont déjà une expérience dans le business, dans cette industrie. Moi, par exemple, Tootsie, c'est dans l'univers du parent. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne connais rien à l'univers de la maman aux États-Unis. Donc, on s'entourait d'un board d'advisors, de gens qui avaient déjà fait ça dans l'industrie. C'est un patron de Toys R Us aux États-Unis. Enfin, des gens qui connaissent très, très bien à grande échelle ce business-là. Et donc, c'est des gens qui nous ont aidés gratuitement au début en tant qu'advisors, de pivoter le projet, etc., qui nous ont amenés des investisseurs, qui nous ont amenés de la connaissance du marché que nous, on n'avait pas, Christophe et moi, on était tous les deux célibataires sans enfants. Donc, aller vendre des produits aux mamans américaines, ce n'était pas spécialement… C'est un petit challenge. Voilà, c'est un petit challenge d'aller par les investisseurs en disant, on ne sait de quoi on parle. Donc, ça, c'était un élément important. Je pense que le troisième élément important, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la durée que ça va prendre pour démarrer. Souvent, on a l'impression que j'allais démarrer un site, dans six mois, il va ouvrir, dans douze mois, on va faire tant de revenus. Dès que c'est un projet en technologie, en général, c'est toujours en retard. Il y a toujours des problèmes en lancement. J'ai rarement vu des choses se lancer à l'heure, même quand il y a beaucoup d'argent et même quand les gens sont assez smart parce que ça se passe juste comme ça. Donc, il faut être capable de se dire, est-ce que j'ai les ressources pour financer mon appartement, ma vie, peut-être dans les deux prochaines années, pas les six prochains mois. Souvent, les gens se retrouvent à court. Et du coup, ils doivent pivoter, ils abandonnent. Ils doivent pivoter, ils sont encore plus stressés. Il y a déjà le stress du boulot, mais en plus, il y a le stress de savoir comment je vais payer mon loyer le mois prochain, etc. Donc, je pense que c'est important de se dire, OK, quel est le plan B si jamais dans un an on ne fait pas d'argent et je ne peux toujours pas me payer de façon à ce que je peux bouger chez un ami. Il y a plein de façons de le faire sans avoir trop d'argent, mais de se savoir que ça peut prendre pas mal de temps. Tu parlais de ressources financières. Je vois aussi énormément de gens avoir ce lac de ressources, de mental, finalement abandonné parce que si moi, j'avais prévu que ça allait se lancer avant, j'abandonne parce que je n'ai pas l'énergie, parce que je n'ai pas la motivation, parce que je n'ai pas la vision. Il y a d'autres ressources que le financier qu'il faut visualiser comme ça en amont où il va falloir qu'on soit prêt. Il faut avoir la passion pour son projet. Il faut savoir qu'on va nous dire non 200 fois et peut-être qu'on va nous dire oui une fois. Il faut clairement avoir la niaque. Il faut clairement être celui qui croit au projet le plus. C'est-à-dire que quand plus personne n'y croit, il faut être celui qui y croit. Alors évidemment, pas de façon aveugle, de façon réaliste, mais il y a clairement des moments où dans la vie d'une boîte, moi chez TOTI, je me rappelle, ça faisait un an et demi que la boîte existait, on avait 50 employés, on était en train de faire notre deuxième levée de fonds, on n'arrivait pas à trouver l'argent et on était à trois jours de la parole. Aux États-Unis, la parole, c'est la responsabilité personnelle du patron. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas payés, on doit le payer avec une retenue personnelle. C'est chez moi. Quand on commence à avoir 50 employés, ça fait une parole assez importante. Il y avait un stress très important pour moi cette semaine-là et on a finalement trouvé l'argent genre la veille de la parole. Mais il faut être capable de vivre avec ça, de se lever le matin, d'aller encourager ses équipes, de faire comme si tout allait bien, de dire aux investisseurs tout va bien, etc. Mais d'être capable en même temps de faire avancer le navien. Il faut être capable de prendre la pression et le stress. C'est souvent ce que les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression que c'est un fleuve tranquille. Celui-là, il a réussi à monter une boîte en 10 ans, il a été successful. Mais c'est en permanence, on marche sur cette ligne entre, on va fermer la boîte et on va continuer. C'est-à-dire qu'on marche vraiment sur cette ligne pendant très longtemps. Ce n'est jamais black and white. Ce n'est jamais aussi clair que ça. Parfois, ça l'est pendant quelques temps, mais très rapidement, même nous quand on avait levé notre troisième année, on avait 18 millions de dollars, ça fait beaucoup d'argent d'un coup sur le compte bancaire, mais on savait que c'est quelque chose qui a dû durer 12 ou 18 mois. Et comme il faut 12 ou 18 mois pour avoir de l'argent, c'est-à-dire que quand on a levé les 18 millions, on est reparti chercher de l'argent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avait arrivé, on a célébré un soir et puis le lendemain, on est en train de travailler. La tête dans le guidon. Donc, il faut toujours être concentré, garder son focus, garder sa motivation, ce qui n'est pas toujours évident. Great ! Plein d'énormes insights là-dedans, je pense. Par rapport à cette vision, je voulais suivre une trame, mais là, je suis obligé de sortir. Tu es en train de parler de 18 millions sur une deuxième levée. Tu m'as dit que tu venais d'un milieu qui était entrepreneur, d'entrepreneurs. Mais est-ce que tu avais cette vision de te dire qu'un jour, tu allais lever 18 millions pour ta boîte, que tu allais avoir 100 personnes en dessous de toi ? Je ne sais pas, cette notion de think big, est-ce que c'est comme ça que tu as construit ta première boîte ? C'était quoi ton état d'esprit par rapport à cette notion de faire aussi gros, aussi grand un jour ? C'est une bonne question. On savait qu'on voulait monter une boîte et qu'on voulait la faire grandir, mais je pense que ni Christophe ni moi, dans l'aventure de la boîte, on a pensé au début qu'on allait être aussi gros. Même 50 employés, j'allais dire. C'était déjà le rêve d'en avoir 10 ou 20 ou 30. Mais comme ça, c'est fait de façon très naturelle, on a ajouté tous les mois des gens. En fait, un jour, on se rencontre, on a un quart d'un étage d'un building et puis trois ans après, on a quatre étages dans le building. Mais ça se fait tout doucement. C'est un peu comme tes enfants, tu ne les vois pas grandir et puis un jour, ils s'en vont de la maison et tu dis qu'ils vont se marier. Tu as l'impression que tu les étais en berceau la semaine d'avant. Moi, ça m'a fait un peu cette impression-là aussi. Évidemment, je réalisais parfois, mais on ne réalisait pas autant que les gens de l'extérieur peut-être qui venaient nous voir tous les ans et qui disaient, c'est incroyable, il y a bien un an, on est venu, vous aviez un étage, maintenant vous en avez trois. Donc en fait, la motivation ne l'a jamais été en se disant, il faut qu'on ait 200 employés, etc. C'est vrai qu'il y avait une motivation sur la taille de la boîte, peut-être se dire qu'il faut qu'on atteigne cette taille de chiffre d'affaires, etc. Mais ça s'est fait petit à petit. Donc moi, je dis toujours, il faut monter un escalier, mais vraiment, comme on a tête dans le guidon parce qu'il y a beaucoup de choses à faire tous les jours, on se focus sur la marche d'après. Et tous les jours, on se focus sur la marche d'après. On n'est pas en train de se dire comment je vais sauter 10 marches, parce que sinon, on va se casser la gueule de toute façon. Bien sûr. Voilà, donc c'est quel est le problème du jour ? Qu'est-ce qu'on doit accomplir dans la semaine qui arrive ? Vraiment, c'est ça. Les objectifs sont souvent très courts, un mois. Alors, si on doit refaire notre plateforme, peut-être c'est un projet à six mois, mais la plupart des projets, c'est des urgences. En plus, on avait un site de vente privée où tous les jours, les produits sont nouveaux et différents. Tous les jours, il y a des centaines de produits à shooter, des centaines de produits à mettre en ligne, des centaines de produits à livrer. Et donc, c'est vrai que l'urgence, elle est de gérer un service qualité au quotidien avec le client et pas vraiment de se dire il faut qu'on fasse 150 millions dans deux ans, même si le plan financier nous disait ça. Et comment tu fais pour prendre justement suffisamment de recul et garder cette vision, cette ligne directrice d'aller là où tu voulais aller à l'époque quand tu as justement tous les jours ? Oui, c'est la difficulté. En fait, c'est toujours ce qu'on dit. On dit d'être entrepreneur, ce n'est pas de courir un sprint, c'est de courir un marathon. Et donc, il faut savoir se ménager. Voilà, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à faire, c'est-à-dire avoir des moments de repos, faire de la méditation, faire du sport, avoir une hygiène de vie est très bonne, parce qu'il faut être émotionnellement stable, présent, etc. Parce qu'émotionnellement, ça va prendre énormément et il y a des moments où on va craquer. Moi, j'avais l'avantage d'être avec un partenaire, ce qui aussi a beaucoup aidé. Parce que quand il y en a un qui allait, je me rappelle, il y a des soirs où Christophe il avait la tête dans les baskets, il n'en pouvait plus, il était déprimé, il ne savait pas si on avait continué. Je lui remontais le moral et puis il y avait des soirs, c'était Guillaume. Guillaume, il n'en pouvait plus, on avait un succès s'arrêté. Christophe, il était là derrière moi en disant, on va y arriver, tu vas voir, ce n'est pas la fin, etc. Et on avait joué vraiment un beau duo comme ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et on en a parlé souvent avec Christophe, je me rappelle à l'époque. On se disait, tu vois, c'est marrant, c'est drôle, le rôle, il y a des semaines où moi, je n'étais pas bien, toi, tu n'étais pas bien et ça aide vraiment. Ça te bavène. Dans les points du début, quand tu demandais les piliers à faire attention, je pense que le choix de son partenaire, des gens avec qui on va travailler aussi, est très, très important. C'est essentiel. Ça tombe bien parce que du coup, on va faire transition un petit peu sur ton changement de vie et de vision par rapport au boulot. Juste avant ça, j'ai vu une vidéo de toi dans laquelle tu dis qu'en 2015, quand on te remet le prix de l'entrepreneur de l'année… En 2012. 2012, pardon. Aux États-Unis, je ne sais pas, c'est à Times Square, c'est ça ? Oui, oui. Quand on te remet le prix EY de l'entrepreneur de l'année, tu dis que c'est le moment le plus triste de ta vie. Oui. En fait, ce n'est pas le moment le plus triste de ma vie, mais en fait, c'est le moment le plus heureux parce que c'est le moment où j'ai décidé de changer et de trouver ma passion dans ma vie. Ok. Ce qui n'était pas ce que je faisais. Donc, j'allais dire en fait, c'est probablement le moment le plus heureux, mais c'était le moment où j'étais le plus malheureux à l'intérieur de moi. Comment est-ce qu'on peut devenir le plus malheureux quand on est élu l'entrepreneur de l'année et qu'on est arrivé pendant peut-être 20 ou 25 ans d'entreprendre ? C'est une bonne question. En fait, je pense que moi, j'ai rencontré beaucoup de patrons de boîte depuis, de PDG, de gens avec qui je travaille quand je fais du coaching, développement, d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès. Et il y a beaucoup de gens qui ont énormément un très bon succès, peut-être financier, un très bon succès de carrière, peut-être des choses comme ça, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Ils ont l'impression qu'il y a autre chose. Et moi, il y avait autre chose. Le truc, c'est que je ne savais pas ce que c'était. Et j'avais en plus à l'époque, donc c'était en 2012, on travaillait énormément. La boîte était déjà très grosse à l'époque. On en était, je crois, à notre troisième levée. J'étais sous un stress très, très important. J'avais une relation avec ma copine à l'époque qui se passait vraiment très mal. Je sortais énormément. Je buvais beaucoup, etc., etc. Et donc, je ne me sentais pas heureux. J'avais clairement plein de symptômes dans ma vie qui disaient que je n'étais pas heureux. Et je pense que la souffrance, elle était encore plus forte parce que je lisais toutes ces interviews, on était à la télé, à la radio, etc. Deux mois, on me disait, Guillaume, il est successful, he's an amazing entrepreneur, etc. Donc, on lit toutes ces choses-là. Et le problème, c'est que je ne me reconnaissais pas dans les choses que je lisais. Et quand je suis monté sur scène pour la nomination d'entrepreneur de l'année, en fait, j'ai regardé les gens qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas, 500, 1000 personnes. Ça, c'est un énorme hall. Et tout le monde avait envie d'être Guillaume. Voilà. Et moi, j'avais envie de leur hurler, de leur hurler, de leur hurler, de ne vouloir surtout pas être Guillaume. Voilà. Alors, vous êtes à 30 ans d'entrepreneur de l'année, mais vous ne voulez pas être Guillaume. Et en fait, j'ai l'impression d'un mensonge que je portais un masque, en fait, parce qu'il fallait que je souris. Évidemment, il y avait la télé, on était live, etc. Donc, il fallait garder la face. Bon, c'est les États-Unis. Everything is great. Voilà. Mais en fait, quand on connaît l'envers de la médaille, il y a 30%. On dit aujourd'hui 30% des entrepreneurs qui sont déprimés, qui souffrent de dépression profonde. On ne parle pas juste des gens qui sont un peu stressés. Un tiers. Voilà. Il y a un taux de suicide important chez les entrepreneurs. Voilà. Donc, il y a quand même un bien-être émotionnel qui souvent, on ne s'en occupe pas. Parce que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est grandir la boîte, c'est le recrutement, c'est le lever de l'argent, c'est d'avoir des belles interviews, etc. Le problème, c'est que derrière, il y a des hommes et des femmes. Et que souvent, ces gens-là, ils n'ont pas grand monde à qui en parler. Peut-être juste à la maison parfois. Mais on parle rarement de nos employés de ça parce qu'on a envie de les continuer motivés. On en parle rarement à nos VCs, à nos investisseurs parce qu'ils veulent nous voir sourire et contents, etc. Et on se retrouve très vite assez isolés, en fait. En fait, j'étais un pivot dans ma vie. Je ne savais pas encore à l'époque. Ta vie d'homme. Ma vie d'homme. Plus que ta vie d'entrepreneur. Voilà, exactement. Et donc, justement, aujourd'hui, tu as décidé de faire un autre voyage. Voilà, complètement différent. Pourquoi ? Comment ? Parle-nous un petit peu. C'est bon pour en parler rapidement. Quand je suis parti de Tootsie, de la vente de Tootsie, je suis parti en Inde pendant un an. En Inde, au Népal, dans d'autres pays. Pour me retrouver. C'était vraiment l'idée. Je voulais faire du volontariat chez Mère Thérésa et dans d'autres organisations humanitaires. Et durant ce voyage de transformation, essentiellement pour me ressourcer et pour me retrouver personnellement, j'ai eu une expérience spirituelle assez profonde, une expérience mystique, comme on dit, qui m'a profondément touché, profondément changé et qui m'a mis sur un chemin complètement différent dont je n'aurais jamais pu rêver ou penser avant. Voilà. Et sur mon métier aujourd'hui, où je fais un métier de guérisseur, voilà, qui est très, très différent de ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie si on m'avait dit ce que je faisais aujourd'hui. On m'avait dit même ça il y a 7 ou 8 ans. Donc, on a vraiment regardé les gens avec un regard très bizarre. Justement, donc du coup, c'est spiritualité, etc. Est-ce que tu croyais à ça avant ? Est-ce que tu étais déjà peut-être croyant même ? Est-ce que tu avais cette idée de religion ? On parle beaucoup parfois de l'importance de la spiritualité ou on va dire du développement personnel et spiritualité dans l'entrepreneuriat. Tu l'as expérimenté bien visiblement. Est-ce que tu avais peur de ça ? Quelle était ta vision de ça avant ? Et comment ça t'est apparu un peu ? Je n'ai jamais été religieux on va dire parce que pour moi, je ne sépare assez la spiritualité de la religion. Maintenant, j'utilise beaucoup de pratiques religieuses, de religions différentes dans ma pratique aujourd'hui. Ok. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec les religions. Mais tu n'étais pas croyante ? Tu n'es pas d'une famille croyante ? Non, je n'étais pas dans une famille croyante mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'autre. Ok. Voilà. J'ai toujours eu ce côté un peu spirituel. J'ai toujours eu un contact avec la nature très profond. J'ai toujours été un peu rêveur ou attiré par les choses un peu mystiques. Ok. Voilà. J'ai toutes les expériences un peu spirituelles. Moi, ça m'a toujours attiré. Ok. Ça faisait longtemps. Voilà. Ça faisait longtemps. Moi, j'ai commencé à étudier la méditation dix ans avant de partir de Totsi. J'avais exploré, on va dire, des chemins spirituels avant ça. J'avais lu beaucoup de bouquins sur les chemins spirituels, etc. En habitant aux États-Unis, moi, j'étais toujours très intéressé par la tradition spirituelle des Indiens d'Amérique, etc. Donc, j'avais déjà exploré ça des années avant de démarrer Totsi. D'accord. Ok. Donc, tu n'étais pas du tout entre lire des bouquins et faire une pratique personnelle et de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais tu étais déjà connecté à tout ça ? Ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Et en fait, l'appel a toujours été là. En fait, je me suis rendu compte après que l'appel, il avait déjà commencé. Juste que je ne savais pas comment écouter. C'était un peu trop bruyant en haut pour entendre en bas. Ok. Et donc, tu as décidé de partir voyager et d'expérimenter tout ça à d'autres niveaux. Voilà. J'ai passé du temps au Pérou, au Brésil, avec des Indiens aux États-Unis, en Asie, en Inde, en Israël. Enfin, dans plein, plein de pays. Des gens ont des traditions très, très différentes. Des soufis, jusqu'à des Christian mystiques, des hindous, jusqu'à des Indiens, des chamanes dans la forêt. Et puis, j'y ai essentiellement à aller pour ma guérison personnelle, pour ma propre transformation. Parce que je trouvais que quand je passais du temps là-bas et que je faisais des expériences, je me sentais beaucoup mieux. J'avais l'impression d'avoir plus de lumière à l'intérieur, d'être plus heureux, d'être plus équilibré. Et puis, au cours de ce chemin d'exploration personnelle, essentiellement pour ma guérison propre, l'appel de devenir, de faire ce métier-là, on peut appeler ça un métier, est apparu en fait sur mon chemin. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu dirais quoi que tu partages, tu as un petit peu la voie pour montrer peut-être aux gens avec qui tu pouvais bosser avant ce qu'il est possible ? Oui, la moitié de mon temps, je le passe en travail, j'allais dire, de coach, même si je n'aime pas trop le mot, parce que je n'ai pas l'impression d'être un coach, plutôt un partenaire qui supporte, qui aide les gens à se transformer à leur côté pour les aider à trouver leur bonne voie. Donc, je travaille avec des patrons d'entreprise, avec des entrepreneurs, je fais des conférences, comme je suis venu faire ici à Bangkok. Voilà. Et puis, l'autre partie de mon travail, c'est du travail individuel, du travail de guérisseur, qui est là, qui est très différent. Oui, mais en fait, ma vision, ce n'était pas de ton travail, c'était ce calling un peu. Là où tu penses que tu dois aller, où tu focuses ton attention tout le temps, c'est quoi finalement ? C'est quoi ta mission un peu aujourd'hui, ou comme toi, tu la visualises ? Ma mission, moi, aujourd'hui, c'est de faire le travail chamanique, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est l'appel que j'ai, c'est d'aller encore, de continuer à descendre dans ce chemin. Cette exploration. Cette exploration, voilà, qui est complètement guidée. Je ne sais pas où je vais, j'écoute juste tous les jours, et je suis ce que j'entends. C'est un peu bizarre, surtout pour moi qui étais très scientifique, très dans ma tête. Ça m'a demandé énormément, énormément de travail individuel, de vraiment d'effacer mon égo, et d'être capable d'avancer dans le noir, en sachant qu'au final, c'est le bon endroit où je vais, mais sans aucune idée d'où je vais. D'accord. Ça, c'est très difficile pour moi. C'est la partie la plus difficile. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde, finalement, parce que c'est écouter des voix qu'on n'a jamais… Voilà, qu'on n'a jamais écouté, qu'on ne sait pas comment les écouter. Et c'est marrant, ouais. Et puis, il y a beaucoup de jugements aussi, peut-être, dans la société par rapport à ça. Voilà, bon, les gens sont de plus en plus ouverts à la spiritualité, mais il y a encore pas mal de jugements par rapport à ce genre de travail. Regarde, c'est marrant, je ne te mens pas. C'est écrit « ego » là, juste après, parce que justement, je voulais te demander. En ce moment, je lis un bouquin sur ça, et c'est une question que j'avais posée, que je me pose pas mal et que j'ai posée à pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Je pense que l'ego est indispensable à tout homme, en fait, pour te driver, pour avancer, pour aller chercher de nouveaux challenges, mais que l'ego ne doit jamais nous dominer, ne doit jamais nous driver, et ça doit juste être une espèce de ressource dans laquelle on va piocher de temps en temps pour avancer. Tu parlais du coup d'ego. Quand je pense que tu veux développer une boîte, build, faire beaucoup d'argent, et il y a une notion d'ego, je pense, qui est très forte, qui doit driver à ça. Derrière, du coup, tu as dit que tu as été laissé de côté ton ego. Est-ce que tu pourrais donner un peu plus d'informations sur ça, ta vision de l'ego ? Oui, alors je pense qu'on peut développer une boîte sans aucun ego. OK. Voilà. Donc, je pense qu'il faut pouvoir séparer la fonction cérébrale et le cerveau de faire les choses au quotidien, et l'ego. L'ego, c'est une distorsion du mind, comme on dit, du cerveau, qui se sépare des autres, qui est par rapport au pouvoir, qui est par rapport à écraser, qui est par rapport à dominer, etc. Donc, pour toi, l'ego est inutile ? Il n'est pas inutile. En psychologie, l'ego, il est très utile à l'enfant pour comprendre qu'il est dans le monde. OK. Il y a le stade bébé, où il n'y a pas de séparation vraiment avec ce qui est autour de lui. Après, quand le bébé grandit un petit peu à un an ou deux ans, l'ego commence à se construire. Il commence à se dire, je suis séparé, il y a le monde ici, je peux toucher les choses, il y a papa, il y a maman, etc. Et dans les premières années de l'enfance, jusqu'à à peu près une dizaine d'années, l'ego permet à l'individu de se former. OK. Il comprend qu'il est, je suis un garçon, je suis capable de faire ça, etc. Donc, en fait, il a un support intéressant sur le développement émotionnel, le développement du cerveau. Le problème, c'est qu'après, en tant qu'adulte ou jeune adulte, en tant qu'adolescent, l'ego va prendre le pouvoir et va complètement guider le reste de la vie. OK. Voilà. Et l'ego, en général, est essentiellement nourri par les peurs, les émotions d'enfance qu'on a eues, les traumas qu'on a eus, etc. Voilà. Et donc, c'est en général par peur qu'on veut avoir du succès. D'accord. C'est par peur, très souvent, qu'on veut être connu. Voilà. Parce qu'on a besoin d'être là, parce qu'on a l'impression que si on n'est pas sur le devant de l'affiche, en dessous des projecteurs, on ne va pas être vu, on ne va pas être aimé. Voilà. Donc, il y a plein de trucs en psychologie, on n'a pas le temps pour en parler en détail. Et voilà. Après, il y a une autre voix qui est la voix du cœur. Qui est la voix de cet appel dont j'ai parlé un petit peu, dans laquelle on a l'appel de notre âme, de pourquoi on est là, etc. Et en fait, si on arrive à d'abord écouter cette voix-là dans notre cœur, et après utiliser le cerveau pour diriger ce que j'ai entendu, je ne sais pas ce que moi j'ai entendu en disant, Guillaume, il va falloir que tu fasses ça. Après, il faut que je me lève le matin, je me passe les dents, je traverse la rue, j'écrive mes bouquins, mes podcasts, etc. Donc, il faut que je me sers de mon cerveau. Mais il est toujours nourri par une réflexion permanente. En permanence, je sonde mon cœur. Je n'écoute pas ma tête. Et en fonction du message, j'utilise le message pour l'interpréter et diriger ma vie. Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est complètement sans égo. C'est jamais sans égo, parce que je suis humain, on a toujours un petit peu d'égo. Mais je pense que j'ai fait un travail important et qui n'est jamais terminé, mais de façon à être le plus souvent possible dans mon cœur plutôt que dans ma tête. D'accord. Et tu conseillerais ça à tout le monde aujourd'hui, de faire les choses sans égo, entre guillemets ? Bien sûr, parce qu'en fait, ça permet d'avoir, on parlait de leadership et de développement de boîte, par exemple. C'est au cœur de ce dont je vais parler dans quelques jours. C'est qu'on peut avoir une communication qui est beaucoup plus authentique. On peut motiver les gens, parce que les gens sentent qu'il y a quelque chose de réel. Là, je ne suis pas en train de parler en disant, tiens, je veux ça. Est-ce que les gens vont penser ? Qu'est-ce que je devrais dire pour aller vers bien ? Non, je suis en train de parler juste de ce que je pense, de ce que je ressens. Donc, si on parle de ce que je ressens. Et si on est capable de faire un management de sa boîte à ce niveau-là, de monter un produit par rapport à ce niveau-là, de monter un customer service par rapport à ça, de recruter, la boîte, l'entreprise va être complètement autour de ça. Il y a des très bons exemples, comme Patagonia, par exemple. C'est un très, très bon exemple d'une boîte qui a été hontée par quelqu'un qui n'avait pas d'ego, mais qui était sur une mission très particulière. Et aujourd'hui, la boîte continue à tourner complètement avec ça. Les employés ne quittent jamais la boîte. C'est une des boîtes qui a les meilleurs ratings de satisfaction, etc. Mais il n'y a pas besoin d'aller dominer les gens ou les autres pour être compétitif sur un marché. Ce qui est très difficile parfois pour comprendre, qu'un entrepreneur comprenne ça ou un CEO d'une grosse boîte. Il y a une façon pour être compétitif, pour être de meilleure des autres, il faut que j'écrase les autres. En fait, on fait d'un point de vue qui est différent, on ne se préoccupe pas des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'analyse de la compétition, etc. Mais on essaye d'avoir une boîte qui est vraiment guidée par une mission. Et ça, ça va faire des employés très engagés. Ça va faire que les gens vont donner des clients. Et surtout, après, au retour, les clients vont reconnaître ça. Et les clients sont extrêmement fidèles. Il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que les boîtes qui ont justement ces missions très fortes, qui ne sont pas juste du marketing, les clients même en temps de crise, ils restent très fidèles à ces boîtes-là. Ils n'arrêtent pas d'acheter même si elles sont plus chères. L'étude qui a été faite en 2008 pendant la crise aux Etats-Unis, des boîtes qui faisaient du bio, par exemple. Je pense à une boîte qui fait des produits de lait et bio, qui est beaucoup plus chère que la moyenne et qui les boîtes n'ont pas descendu. Les ventes n'ont pas descendu en 2008. C'est la seule boîte dans le secteur du supermarché qui n'est pas descendue. Parce que bonne communication des valeurs, valeurs profondes. Parce qu'ils n'achètent pas un produit en fait. C'est une façon de vivre. C'est une vision de leur vie, etc. La vision de ta vie, la façon de vivre, elle ne change pas en fonction des crises économiques. Il y a plein d'études statistiques qui démontrent que c'est la bonne voie. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on a appris à l'école, même quand on était petit. Bien sûr. Il fallait être meilleur que celui d'à côté, meilleur que l'autre classe, meilleur que petit copain, etc. Et c'est des choses qu'on doit réapprendre en fait. Parce que je suis persuadé qu'on n'est pas construit de cette façon à l'origine. C'est des choses qu'on apprend mal. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Guillaume de 2008 avant de fonder TOTSI ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Tu es avec Doc et Marty, tu prends la voiture de retour vers le futur. Tu te pointes vers toi. Qu'est-ce que tu te dis ? Si j'ai la voiture de retour vers le futur, je ne vais pas voir Guillaume en 2008. Je vais faire d'autres choses avant. Mais je dirais, it's going to be okay. It's going to be okay. Yeah. Whatever happens, you're going to be okay. Ok, great. Et du coup, si tu pouvais faire autre chose avec la voiture, tu ferais quoi ? Moi, tu irais peut-être voir dans le futur dans 20 ans où je suis. Ok. Curiosité, ça marche. Est-ce que j'ai une dernière question intéressante pour toi ? Allez, pour clôturer, on va clôturer là-dessus les amis. Des compétences ou des traits de caractère que tu as dû développer ou que tu as dû acquérir pour être un bon entrepreneur, pour être un bon leader, un bon entrepreneur et mener à bien tes projets. Je crois qu'une des qualités principales, c'est la résilience. C'est la résilience. Et je crois que c'est ce que j'ai appris au cours des trois boîtes ou quatre boîtes que j'ai montées dans ma vie. C'est pour ça que je dis, je retourne dans mon passé et je lui dirais, Yogi Nibi, ok. C'est d'être capable de prendre du recul quand les choses se passent. Ça peut être très, très émotionnel de monter sa boîte. C'est en général très émotionnel. C'est un peu comme une petite amie parce que c'est un peu un bébé. Pire que ça. Pire que ça peut-être, voilà. On est très, très attaché émotionnellement. Et c'est d'arriver à se détacher un petit peu émotionnellement. De façon à prendre des décisions qui sont peut-être un peu plus réfléchies parfois. De ne pas être complètement émotionnel. Ce qui est difficile quand on monte à voie de façon à être un peu progrès. Et d'être résilient parce qu'on va avoir des mauvaises données. Parce qu'il va y avoir des moments où ça va être très, très dur. Et il faut être capable de rester droit dans la tempête. Pour moi, c'est ça le vrai patron. C'est qu'il y a une tempête, tout le monde va paniquer. Mais ils ont besoin d'un phare dans la tempête. C'est comme le phare. C'est de trouver la lumière et de savoir où est-ce qu'il est. Le leader, c'est ça. C'est dans la tempête. Même s'il sait que c'est la fin, il doit rester allumé son phare. Jusqu'à la fin. Et c'est d'arriver à avoir ça. Évidemment, moi c'est facile de dire aujourd'hui à 44 ans. Quand j'avais 25 ans, je n'étais pas du tout comme ça. Donc je l'ai appris comme la vache qui va toucher la clôture électrique. Il fallait que j'aille toucher la clôture électrique plusieurs fois pour comprendre. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de ça ? Je pense que c'est humain, qu'on a toujours besoin de se faire mal pour comprendre. Je pense qu'on a besoin en effet de l'expérience personnelle. Maintenant, je pense qu'il y a des outils émotionnels, des outils de transformation, des techniques de respiration, des techniques de méditation. Puis l'expérience des autres aussi peut-être. L'expérience des autres qui permet de relativiser un petit peu et d'écouter ça en se disant, bon, un petit grain de sel en disant, bon, ok, peut-être que ce n'est pas la fin du monde. C'est dur à comprendre, peut-être qu'on le prend au point intellectuellement. L'expérience à l'intérieur, on n'a vraiment qu'avec sa propre expérience. Mais bon, ça peut aider à guider un petit peu et de ne pas complètement se laisser emporter par les émotions qui souvent dominent beaucoup le monde de l'entrepreneuriat. Oui, quand même. Une astuce, un conseil, un mot de la fin que tu auras envie de partager ? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure avant l'interview. On parlait de l'aspect financier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi, que je rencontre qui veulent être entrepreneurs parce qu'ils veulent devenir millionnaires. Gagner de l'argent, oui. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je disais, voilà, statistiquement, c'est un des métiers où on fait le moins d'argent. Je le répète ici, si vous voulez faire de l'argent, ce n'est pas le bon métier. Il faut aller travailler en tant qu'avocat dans le real estate ou dans la finance. C'est les métiers où on fait beaucoup d'argent, si on veut vraiment faire de l'argent. Par contre, si on a une motivation qui est autour d'un projet de vie, un projet, quelque chose qu'on a vraiment envie de développer, qu'on a toujours eu envie, où on est sûr qu'il y a un truc qu'on va faire, à ce moment-là, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut jamais regretter, il faut le faire. Parce que, de toute façon, on regrettera si on ne l'a pas fait. Donc, il faut tout abandonner, il faut poursuivre le truc. Et puis, de toute façon, on n'aura pas perdu les skills qu'on avait. Il y a des ans, même si on a quitté un gros job, un an après, on peut toujours retourner dans l'industrie où on était, etc. Mais je pense qu'il faut vivre avec cette passion. Moi, j'ai toujours vécu de façon très passionnée, toutes les choses dans ma vie. Et l'aventure entrepreneuriale, il faut être passionné. Il n'y a aucun autre moyen d'arriver à traverser toutes les tempêtes qu'il faut traverser pour avoir le succès à la fin. Très beau. Super vidéo. En tout cas, moi, je suis gavé là. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes gavé, les amis, derrière votre écran. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de retours sur l'expérience. Est-ce que tu aurais l'idée d'un titre qu'on pourrait donner à cette vidéo ? Un titre pour la vidéo ? Oui. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de faire un paradoxe, forcément, du coup, entre tes deux vies. De Times Square aux jungles du Pérou ? Why not ? Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci beaucoup, les amis. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Mettez des questions en dessous. Si vous avez des questions pour Guillaume, pour son histoire, partagez cette vidéo si elle vous a inspiré, si elle vous a plu. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501